Sous-titrage ST' 501 Et l'île de l'éternel, Réil, 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 l'éternel, Saint-Bakè, Nougé. Continuée, vigilante, Parait-il en plus de l'ennemi ? Vise à l'âme, sordolante, Peut déjà le matin, lui ? La nuit passe, Le matin du grand jour, lui ? Sentinelle, saison passe jour et nuit, 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 La nuit passe, le matin du grand jour, lui ? Sentinelle, saison passe jour et nuit, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La référence, Zacharie 4, verset 6. Merci beaucoup. Si on vous réveille, et quelqu'un vous pose la question, quel est le thème de l'église de Dasasro pour 2020 ? Ne vous arrêtez pas à faire trois minutes avant de pouvoir répondre. Il faut dire clairement, très rapidement, ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas par la puissance des hommes, ce n'est pas par l'autorité des hommes, ce n'est pas par la force physique, ni par la force militaire, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que les montagnes vont s'applanir. Alléluia. Ce matin, je voudrais continuer dans cette lancée concernant notre thème de l'année. Et nous allons lire dans le livre du prophète Daniel. Et notre message concerne tous les chapitres. Mais nous ne lirons pas tous les chapitres. Parce qu'il est très long. Nous lisons à partir du verset premier. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler des magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour que lui disent ces songes. Ils vèrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe, mon esprit agité et je voudrais connaître ce songe. Les chaldéens répondirent au roi en langue arabayenne. Au roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, ô chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièce et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi, dites-moi le songe et son explication. Lisons au verset 10. Les chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais, roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse le dire au roi excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Le verset 16. Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il introduisit, estruisit de cette affaire à Nania Miskaël et Azaria, ses compagnons. Les engagèrent à implorer la miséricorde du Dieu, du Dieu des cieux, afin qu'on ne fût pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit et Daniel bénit le Dieu des cieux. Alléluia ! Alléluia ! Les disciples de Christ doivent grandir et doivent devenir matures. C'est comme l'or. Je n'ai pas encore vu comment on travaille l'or sinon à la télévision. Il y a toujours un fourneau où on chauffe l'or parce que l'or extrait de la terre contient des impuretés et quand il est chauffé ceux qui savent le problème de l'or ils savent à quel degré l'or fond. Et quand ils le fond les scories sortent et laisser l'or pur il n'y a pas d'or pur sans le passage dans un four sans le passage dans la chaleur dans la fusion. C'est pourquoi vous avez de l'or de plusieurs catégories ce que j'ai vu ou entendu il y a 24 carats 18 carats il y en a même en bas mais c'est de l'or qui est toujours passé par le feu. Pour être chrétien mature nous allons passer ou nous passons par des tests et je voudrais dire que le test est différent de la tentation. le test permet de nous enraciner dans la foi le test permet d'éloigner ce qui est futile connaître ce qui est réellement au fond de nous pour que nous restons fidèles et fermes avançant avec le Seigneur mais la tentation c'est comme un napa qui nous attire à nous éloigner de Dieu nous éloigner de Dieu la tentation a pour objectif de nous faire commettre le péché mais le test nous permet de nous enraciner dans la foi le récit que nous venons de lire vous le connaissez vous l'avez lu plusieurs fois vous avez écouté le message là dessus mais je voudrais que nous nous appuyions sur quelques points pour comprendre que ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est par l'esprit de Dieu que des miracles s'opèrent premièrement nous avons une demande impossible Daniel et ses compagnons vous le savez ils ont été amenés en captivité parce que leur père le peuple de Judah s'est rebellé contre l'alliance que Dieu a établi avec eux ils ont violé l'alliance et Dieu a envoyé des prophètes plus particulièrement le prophète Jérémie qui était un porte-parole de Dieu qui rappelait le peuple à revenir à l'alliance et Jérémie leur a dit de la part de Dieu si vous ne revenez pas si vous persistez dans la rébellion contre Dieu si vous continuez dans l'idolâtrie si vous continuez à bafouer le sabbat les caldeiens vont venir la babylonie va venir ils vont vous conquérir ils vous amèneront captifs ils n'ont pas écouté ils ont persécuté Jérémie mais la prophétie s'est accomplie pendant que Jérémie était toujours en vie et Jérémie même a écrit ce qu'on appelle les lamentations pour exprimer sa douleur la douleur de voir la fille de Sion être piétinée rejetée jetée par terre et le peuple était en captivité parmi ceux qu'on a mis en captivité il y avait Daniel il y avait Meshach il y avait Azaria il y avait Abednego c'est des noms changés ils les ont amenés avec eux premier test pendant qu'ils étaient jeunes peut-être entre 16 et 20 ans le roi leur a dit vous allez manger à ma table vous allez boire ce que je bois vous allez avoir un repas spécial et ce repas voilà ce n'est pas tout juste de la bonpense c'est une nourriture qu'on présente d'abord au dieu de babylonie c'est pourquoi Paul dira Paul va dire plus tard ne savez-vous pas que ceux qui mangent les viandes sacrifiées participent au sacrifice de ces jeunes et Daniel et ses compagnons ont refusé d'abord la marque du disciple ils refusent de se compromettre avec les choses de ce monde et voilà ce que Daniel va dire testes-nous pendant dix jours et vous allez voir ils ont été testés et au niveau de ce test quand les examens sont venus Daniel et ses compagnons étaient les meilleurs il a dit qu'ils avaient même un bon un bon point alléluia deuxième test le roi a fait un songe il était troublé acheté vous savez Dieu parle par des songes mais ce n'est pas tous les rêves qui sont des révélations de Dieu il y a des rêves qui découlent de notre super activité si vous êtes beaucoup beaucoup actifs vous rêvez quelqu'un a dit je n'ai pas vérifié si vous avez mangé vous avez le ventre un peu enflé vous rêvez beaucoup je vous demande de faire attention et de voir manger du petit pois manger du haricots le soir et le lendemain essayez de vous rappeler combien de fois vous avez rêvé vous allez confirmer ce que le monsieur l'a dit je vous en prie je vous en prie je vous en prie je vous en prie mais des gens ont déjà fait l'expérience mais le roi a eu un songe et il a fait appel aux caldéens aux astrologues nous nous dirons ici il a appelé les charlatans il a appelé les marabouts il a appelé les bon je ne vais pas dire ça il semble qu'il y a des gens qui ont des sacs dans lesquels ils regardent ils voient des choses je ne dirai pas pourquoi vous regardez certaines personnes il a appelé tous ces gens et il a dit mon âme est troublée je suis agité j'ai fait un songe donnez-moi le songe et son explication il a fait appel à ses sorciers venez dites-moi ce que j'ai rêvé et dites-moi son explication c'est une demande impossible pour un homme et vous savez les charlatans les magiciens les kinkir barba ils sont des trompeurs ils tombent les hommes parce que ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu c'est des invocations d'esprit qui parfois même sont des des choses qui ne sont pas réellement les esprits même qui viennent c'est pourquoi Dieu a interdit à son peuple d'aller voir des charlatans d'aller voir ceux qui consultent les esprits Dieu le condamne Dieu le condamne toute pratique occulte toute velléité de connaître l'avenir par des moyens qui sont des moyens occultes mais le roi les a appelés il a donné sa requête et les charlatans ont dit c'est très simple dis nous le rêve non on va te donner l'explication le roi dit jamais je sais que vous vous préparez à me dire des massons si vous me dites le songe je comprendrai que l'explication sera vraie est-ce que cela est possible humainement si quelqu'un me demande là où je suis pasteur vous êtes un homme de Dieu je sais que l'esprit de Dieu est en toi hier soir j'ai rêvé j'ai oublié pasteur aidez-moi à me rappeler de mon rêve ça va être très compliqué ça va être très compliqué je vais dire ces choses là si vous voyez les intercesseurs voyez Barian certainement qu'il aura la révélation ça va être très compliqué c'est ce que le roi a demandé demande impossible à la nature humaine et les charlatans ont dit la réalité il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a demandé de telles choses à ces charlatans si ce n'est pas ce ne sont pas les dieux mais leur demeure n'est pas parmi nous qui peut savoir et le roi dit je sais que vous vous préparez à me dire des maçons si vous ne me dites pas le songe et son explication je vais vous couper un morceau et vos maisons seront détruites et il a ordonné Arjok va et détruis ces gens là c'est dans le sang il n'y a pas d'enfants va ne les laisse plus vivre Daniel l'a entendu et ça c'est la puissance de Dieu qui va se manifester ce qui est impossible aux hommes est possible avec Dieu ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu parce que pour Dieu il n'y a rien d'impossible Alléluia avec Dieu tout est possible tout est possible à celui qui croit n'est-ce pas ce que Jésus a répondu ? à celui qui disait si tu crois si tu crois si tu peux Jésus a dit tout est possible à celui qui croit tout est possible avec Dieu Daniel est allé avec sagesse parler à l'envoyé du roi et il lui a dit donne-nous un temps ne tue pas les gens je veux parler au roi il parle il parle il parle au roi donne-nous quelques jours seulement et nous allons te donner le songe et son explication un homme qui a confiance en son Dieu il a confiance en son Dieu il a la foi en son Dieu il est confiant dans sa relation avec son Dieu il ne doutait pas que Dieu avait la capacité de révéler même quelque chose qui a échappé à celui qui est arrivé parce qu'il est Dieu et voilà ce que Daniel a fait il est parti il n'en a pas fait un honneur personnel il est parti parler à ses compagnons voici ce qui est demandé comment faire la parole de Dieu nous dit qu'ils ont invoqué l'éternel ils ont parlé à Dieu ils ont dit à leur Dieu toi tu n'es pas une idole toi tu n'es pas un génie tu es vivant tu as créé le ciel et la terre avant même qu'une parole vienne dans la bouche tu la connais tu peux mettre de loin les pensées des hommes il n'y a rien qui soit caché à toi et David dira plus tard où irais-je loin de ta face partout où je vais tu es là les ténèbres ne sont pas noires pour toi j'ai confiance en toi il a prié avec foi parce qu'il savait que Dieu écoute que Dieu exhauste qu'il est le Dieu qui révèle les choses cachées c'est pourquoi Jérémie a dit ceci invoque-moi et je te répondrai je vais te révéler des choses cachées des choses que tu ne connaissais Alléluia Dieu révèle les choses cachées Dieu révèle les choses que les hommes ne connaissent pas et quand il a prié qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu a révélé le rêve à Daniel et Daniel et ses compagnons ils ont rendu grâce à Dieu ils ont loué Dieu ils ont béni Dieu le Dieu qui a révélé les choses cachées ce n'est pas par la force ce n'est pas par la puissance mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu que ce songe a été révélé et voilà ce qu'il a dit au roi ce que tu as vu là Dieu a voulu que tu le saches Dieu te l'a révélé et il lui a dit ce n'est pas moi c'est Dieu c'est Dieu qui révèle ces choses aujourd'hui il y a des gens malheureusement dans le corps de Christ quand Dieu leur révèle quelque chose ils en font un sujet de gloire personnelle je ne parle pas de tous ceux qui disent que Dieu leur a parlé alors que Dieu ne leur a pas parlé j'ai toujours personnellement des doutes quand à tout bout de champ Dieu m'a dit Dieu m'a dit c'est simplement Dieu leur propre réflexion ils disent c'est Dieu ou quand ils veulent changer quelque chose Dieu m'a dit une organisation qui n'est pas liée à des révélations spirituelles ils vont dire Dieu m'a dit de construire la maison là-bas Dieu m'a dit de faire telle chose, telle chose je suis toujours sceptique quand quelqu'un se place comme si c'est à lui seul Dieu n'a autre chose que de lui parler Dieu m'a dit quand tu vas te lever ne pose pas ton pied gauche d'abord pose ton pied droit Dieu m'a dit c'est des hommes qui veulent faire croire aux autres qu'ils sont spéciaux qu'ils sont différents des autres hommes j'aime le livre de la Genèse qui parle d'Abraham ami de Dieu Dieu n'a pas parlé tous les jours à Abraham quand Abraham avait 99 ans Dieu lui parle et entre ce message qu'il a reçu et celui qu'il a reçu pour quitter son pays ça a pris du temps tous les matins Dieu ne lui dit pas va perdre tes troupeaux de tel côté va faire telle chose la révélation qu'il a de Dieu ce qu'il lui a dit dès le départ ce qu'il connait de Dieu était suffisant pour le conduire dans la vie devant des décisions importantes à des croisés de chemin Dieu se révèle pour lever dans la prise de décision ce n'est pas à tout bout de champ il y en a qui ne font plus confiance à la parole de Dieu ils font simplement confiance aux révélations des autres et ces révélations ils les placent au-dessus même de la parole de Dieu quand ils vont dire ils ne diront pas la Bible a dit ils vont dire papa Shabbat dit ça c'est une erreur Dieu a dit la déclaration d'un homme n'est pas égale à la parole de Dieu c'est pourquoi Daniel ne s'est pas projeté à l'avant mais il a présenté Dieu c'est Dieu qui l'a voulu et il a donné le songe il lui a expliqué oh roi dans ton sommeil Dieu t'a révélé une grande statue la tête là est de l'or le poitrail le poitrail est le poitrail est de l'argent et ce qui suit c'est du fer et en bas fer et argile mélangées voici l'explication je vais répéter quelque chose si votre voisin dort c'est vous qui allez payer le prix parce que comme il dort il ne sait pas qui dort mais celui qui ne dort pas la sait que son voisin la dort soyez les gardiens de vos frères pour ne pas dormir ne le réveillez pas bruyamment il faut le pincer seulement pincer simplement il va se réveiller alléluia et qu'est-ce que le roi fait il s'est prosterné je sais que votre Dieu est Dieu votre Dieu est Dieu alléluia la révélation que Dieu donne ce n'est pas pour élever l'homme c'est pour que la gloire lui revienne c'est pour que ceux qui entendent puissent rendre gloire à Dieu reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu Jésus quand il est venu sur la terre les miracles qu'il faisait n'étaient pas simplement pour faire de la prestigie c'était pas de la prestigie attention il voulait révéler le Dieu qui est son père c'est pourquoi Jean déclare que les miracles que Jésus faisait étaient des signes pour que l'on puisse croire que Jésus est le fils de Dieu et qu'en croyant nous ayons la vie éternelle le rêve a été révélé ce n'était ni par la puissance ni par la force mais c'est l'esprit de Dieu pour nous aujourd'hui peut-être que tu as des croisés de chemin tu ne comprends pas des choses qui arrivent tu ne sais pas ce qui se passe les gens vont vous donner des explications parce que nous faisons face à des défis dans la vie ce n'est pas tout qui se passe que nous comprenons mais le Dieu des cieux connaît ces choses nous devons lui faire confiance nous devons nous adresser à lui ce n'est pas nous adresser aux sorciers aux charlatans aux marabouts adressez-vous et adressons-nous à Dieu une autre chose les tests de notre vie n'ont pas pour but de nous détruire c'est nous purifier si nous sommes confrontés à des tests ne nous tournons pas vers ce qui n'est glorifié par Dieu tournons nos regards vers Dieu il agira peut-être que quelqu'un parmi nous ce matin se trouve à recroiser des chemins accusé et vous vous dites comment je vais faire que ces choses soient plausibles quelqu'un viendra vous dire il faut faire gérer sur la Bible la Bible ne nous enseigne pas cela et prenez la Bible j'ai vu même quelqu'un qui a dit on va ouvrir la page où il y a l'histoire de Job c'est souffrance et chacun va gérer si c'est tu m'accuses que les douleurs qui ont frappé Job te frappent Dieu ne nous appelle pas cela Dieu ne nous enseigne pas cela Dieu nous dit faisons confiance à Dieu il fera poindre notre justice comme l'or adressons-nous à lui ce n'est ni par la puissance ni par la force mais c'est l'Esprit de Dieu toi qui ce matin a des défis qui sont parfois à tes yeux impossibles ce n'est ni par la puissance ni par tes propres stratégies par la prière adresse-toi à Dieu Daniel n'a même pas prié seul il a fait confiance à la communion il a fait confiance à la prière des uns et des autres c'est pourquoi nous devons prendre ces choses au sérieux prier les uns pour les autres que nous puissions nous soutenir dans la prière devant nos défis partageons cela et la prière du juste va résoudre nos problèmes parce que Dieu écoutera là où deux ou trois sont à son et qu'il demande il exaucera je ne sais pas le défi auquel tu fais face peut-être c'est impossible je voudrais t'encourager ce matin à faire confiance à Dieu il révèle les choses cachées et il rendra ta justice claire devant les choses courbons nos fronts devant le Seigneur et demandons-lui merci Seigneur de ce que tu as révélé ces choses dans le passé tu connais ce qui me préoccupe apporte la solution qui paraît impossible au sommet apporte-moi la solution et il le fera Amen nous allons prier ensemble et il n'y a ... 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